Galatia 6, 7 Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu Ce que l'homme aura s'aimé, il le moissonra Ne vous faites pas d'illusion Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris On récolte ce qu'on a s'aimé, Bible de sa mère version Béni ta parole et ton peuple Viens ce matin pour nous bénir Et ton sang nous couvre Nom de Jésus Christ Amen, Amen, Amen Amen Dans Galatia 6, 7 nous venons de lire Que Dieu vous bénisse Aujourd'hui je vais prêcher sur un sujet Leo ni ta fondisha kuhusu somo Que j'ai au coeur depuis presque une semaine Ambayo ni nayo moyoni ya pita juma moja Qui ma fait penser, prier Ilio ni fikisha kuwaza kuomba Faire des recherches Na kufanya utafiti Pour mieux comprendre sa Ilio ni fikie kuyelewa Vous savez, tout le monde a l'habitude de dire On récolte ce qu'on a s'aimé Mwajua Watu anazooya kusema kwamba Mtu vuna ile yaliopanda Ce n'est pas ce qu'on a s'aimé dans les champs Ce n'est pas les haricots, les maïs Non Ce n'est pas ce qu'on a s'aimé dans les champs Ce n'est pas ce qu'on a s'aimé dans les champs Alors, j'ai réfléchi à ça C'est la même chose que l'habitude de dire Tout ce pays C'est un proverbe que tout le monde connait Tout ce pays si bas Tout ce pays sous le soleil Mais l'habitude, nous le disons Mais si on allait ouvrir un débat Et on nous dit Justifiez ça bibliquement On aura la difficulté de justifier Si on n'a pas été enseigné là-dessus Ou peut-être si on n'a jamais suivi une telle prédication On n'aura pas d'argument C'est ici l'occasion pour moi de vous les présenter Je vous les présenterai sous la forme biblique Et dès ce matin Je vous dirais de ne pas dire la loi du karma Repète ça comme je dis Wamba, musiwe na sema Cheria ya karma Les gens qui sont un peu Kiritip Boku Watu ambao Wanaelimu Zaidi Il dise toujours la loi di karma Si c'est pour vous la première fois Il n'y a pas de soucis Quand vous entendrez là dehors Les gens disent La loi di karma C'est ça la loi de la semence Et de la récolte De ce qu'on a semé sur terre Alors le monde de l'extérieur Appelez ça La loi du karma Mais nous les chrétiens Ils ne font pas le dire Ne dites plus la loi du karma Changez de langage Dites ceci La loi de la récolte Et de la semence Si vous le direz dans un petit Et quand vous demandez Qu'est-ce que signifie la loi De la récolte et de la semence Et on dit C'est quoi alors Vous les expliquerez en disant ceci C'est ce qu'il y a dans le monde La loi du karma Ni yale katika Ulimwengwa inje Wanasema Sheria ya karma Vulez dire Dans le monde On dit la loi du karma Et katika dunia Watu usema Sheria ya karma Mais chez nous Dans la Bible On dit la loi de la récolte Et de la semence Ni sheria ya kuvuna Yale yaliopandwa Pourquoi nous ne voulons pas Di la loi du karma Kwanini hatutaki Kusema Sheria ya karma La loi du karma Ne pa biblique Le mot karma Ne pa biblique Ni kwa sababu Neno karma Sia kimandiko Je fouye da la Bible Je manke Nili Tafutisha katika Biblia Ni kai kosa Je fouye Dans toutes les citations Di message Je manke Ni kachunguza katika Mitajwe yote Ya ujumbe Ni kai kosa Ni katambua kwamba La loi du karma Sheria ya karma Se trouve Da de religion Ki ne sont pas biblique Inapatikana katika Imani Katika Dini Yambazo Siza kibiblia Sa se trouve Che le hindu Ya patikana Kwa wa hindu Sa se trouve Che le sikisme Dini Yakisiki Je ne jamais Sinu même Sa se trouve Sa se trouve Che le budiste Na inakua Kwa buda Et sa se trouve Che le jainiste Na inakua Kwa wa jainista Se ne pa biblique Kwa hiko ya kibiblia Mais la mème loi Bien ke le sois Apele la loi La loi di karma Sheria ya karma Kwa watu flani Parce que Ena n'a jamais vu la bible Sababu wawo Hawajia ona biblia Meme malgré Que ce sont des payens Hata ingalaw Ni wa pagani Il croit Kwa rekort Ce qu'on a semé Il croit En une puissance Spirituelle Il fait paye Aux hommes Leurs actions Maintenant nous Nous avons la grâce D'avoir ça Dans la bible Nous avons la grâce D'avoir ça Dans les messages Et donc C'est une notion A prêcher Pourquoi Un Pour éviter De faire des choses Qui se retourneront Contre nous Un jour Deux Pour que nous sachions Qu'est-ce qu'on peut S'aimer Et récolter bien Qu'est-ce qu'on peut S'aimer Et on peut Récolter bien Qu'est-ce qu'il faut Éviter De semer Dans la vie Pour éviter De les récolter Et que cela Soit conforme A la bible Pourquoi ces sujets C'est pour qu'après La prédication C'est pour qu'après La prédication Que nous nous Agenuyons Intercéder Dire à Dieu Papa Je récolte Que dans ma vie J'avais l'habitude De semer ça Je remarque Que dans ma vie J'avais l'habitude De semer ça Papa Papa Tu as récolte ça Pardon Parce que J'ai été assis Ici Et que vous allez Récolter Parce que Tu as déjà Sémé Mais c'est l'occasion Pour moi Et vous D'intercéder Ce matin Quand je serai En train de prêcher Si tu constates Que quelque chose Est passé Dans sa vie De ce genre Directement Après la prédication Tu vas dire Seigneur J'avais Sémé une telle chose Dans ma vie J'arrache ça Au nom du Seigneur Je demande Pardon Au nom du Seigneur Jésus Christ Ne me faites pas Payer ça Papa C'est pourquoi La prière De ce matin C'est une occasion Pour nous D'intercéder Pour nous Mêmes N'allez pas Récolter Alors que Vous avez Le temps De découvrir Ce que Vous avez Sémé Tu peux T'amener Ce matin Ici Parce qu'il T'avait Vu Que tu Avais Sémé Peut-être Et qu'il Souhaitait T'avertir Voici C'est qu'on Sème Et on récolte Ça Ne sème Plus Pour aller Récolter Tu avais Sémé Ne part Pour lui Récolter Demande Moi Pardon Ici C'est ça La loi De la récolte C'est la La sémence Vous avez Méné Un seul verset Galatia 6 Qui dit Sémence Ne vous Trompe Pas On Sémoke Pas De Dure Se Que Nom Ora Sémé Yale Mtu Atakua Mepanda Il Moisonra Aussi Sa C'est lui Second Mais Quand on Va Na la Biblie Sémé Tuonapo Katika Biblia Mpanda J Safrape Faux Iyo Ina Pika Sana Inasema Ne Vufete Pa Dilizion Usijidanganie Mumawazo Diene Seles Patrete Avec Mepri Eti Mungu Si Umutu Hakuzara 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 Uliwe Hakamati Wa Keuvio Na Kuzara Uliwa On Rekorte Se Kilo Sémé Mwana Wana Vuna Yale Aliyopanda Amen Amina Et Oublie Oublie Moussahaw Que ceci concerne seulement les nations La Bible dit Que ce soit les juifs Que ce soit les nations Cette loi s'applique sur toute la terre Romain 2 5 Alors Lisons Par ton entêtement Et ton refus de changer Tu te prépares un châtiment de ta plus grand pour les jours où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu Ce jour Il donnera à chacun ce qui lui aura valu ses actes Je suis dans la Bible du sommaire Ceux qui en pratiquant le bien avec persévérance Cherchant l'approbation de Dieu L'honneur et l'immortalité Recevront de lui la vie éternelle Recevront La vie de lui la vie éternelle Mais Ceux qui par ambition personnelle repoussent la vérité Et c'est dans l'injustice Dieu réserve sa colère et sa fureur Oui La souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal D'abord les juifs et aussi les non-juifs Nez l'approbation de Dieu L'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien quel qu'il soit D'abord les juifs et aussi les non-juifs Car Dieu ne fait pas de favoritis Est-ce que vous retenez quelque chose dans ce verset ? D'une part pour ceux qui pratiquent le bien ils recevront quelque chose de bien chez Dieu Et ceux qui pratiquent le mal ils récolteront aussi les fruits de leur mal Et Romain de dire qu'ils soient juifs qu'ils soient nos juifs En d'autres termes qu'ils soient congolais qu'ils soient tanzaniens qu'ils soient américains ça les regardent ils les récolteront Amen vous allez dire c'est compris là-bas ça c'est la double loi c'est-à-t-il 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 les gens entreront dans le feu et ils récolter ce qu'ils ont s'aimé Amen Amen Je vais vous dire Frère ça fait besoin de quelque chose aussi de message je vais vous lire les péchés impardonnables paragraphe 10 et 5 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est vrai ce qu'il nomme aura semé il les moissonnera aussi c'est vrai c'est ce qu'il vous faut faire paragraphe 10 et 5 les péchés la restitution de l'arbre de l'épouse paragraphe 80 Dieu a établi toutes ces lois pour les servir il y a moutoumiki j'ai placé certaines lois il y a tout que ça lui serve les lois tant naturelles que spirituelles elles fonctionnent conformément à sa parole peu importe les circonstances j'aime cela j'ai ici un passage des écritures là dessus oui oui Dieu met toutes ces lois en application pensez-y laissez cela pénétrer maintenant nous aurons bientôt un service de guérison dans quelques minutes vous voyez Dieu fait agir toutes ces lois de telle façon qu'elle puisse opérer conformément à sa parole comprenez-vous cela vous voyez sa parole ce lois doit opérer de conformément à sa parole amina chéria za mungu la loi de Dieu za kimwili na za kiroho mungu alizitiaka paale d'il yotim siwakwana jikalia ziendeziko sinafanya kazi yanyangeli fang anatia chéria paale hii itakwa kanazala hii atakai fanya hiki atakai akkile recoltera cela atakai fanya hiki atakafuna akkile recoltera cela kisha mungu anazitiya pale kisha naaziparametre kimandiko kisha naazikalia kisha 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 recevront les biens de Dieu ils vont les ressortir et ceux qui auront des problèmes ils seront frappés ils seront frappés par ceux-là Dieu sera en train de s'y paramétrer ayant déjà paramétré ils seront en train de marcher selon les écrits ils seront à son service il y a des choses là dont Dieu n'est pas obligé de venir te toucher c'est automatique ça s'est fait automatiquement c'est lui qui va transgresser contre ça il sera en train de s'y paramétrer Dieu se met à six ans c'est un magique qui a paramétré c'est lui qui va toucher sur le rouge il va récolter le bleu c'est lui qui va toucher sur la couleur verte il va récolter la couleur verte c'est lui qui va toucher sur la couleur verte il va ramasser les jaunes il va paramétrer sa salle c'est pourquoi je veux vous expliquer ça pour que vous voyez que c'est paramétré vous n'avez pas ou pas mais vous saurez déjà que ceci produit cela Amen 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 Yes Amen 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 Amen.